Vous allez rester avec nous, on va parler de ce match Portugal-Maroc dans un instant. Mais en face de vous, il y a Stanislas Savi, lui, le secrétaire général de la Ligue Atlantique Littoral de Kung Fu. Le Kung Fu qui bénéficie, lui, de l'appui de la Chine en un partenariat. Et depuis, la Chine célèbre ses 50 ans d'amitié avec le Bénin. Et le Kung Fu ne reste pas du reste pour cet événement. C'est même pour ça qu'il y a un festival de démonstration qui aura lieu. Oui, bien sûr que la Chine est en partenariat avec la Fédération Béninoise du Kung Fu. Et nous avons organisé déjà ensemble plusieurs manifestations. Pas plus qu'en septembre passé, nous avons organisé le championnat national. Avec toujours l'appui du Centre culturel chinois. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de nous préparer pour organiser un grand festival qui va marquer les 50 ans d'amitié entre la Chine et le Bénin. Donc, ce festival, nous l'avons... Nous sommes en train de l'organiser dans la commune de Soava, précisément à Gambier 2, sur le terrain de sport de Habe. Et ça va se passer le 17 décembre prochain. La semaine prochaine, dans une semaine. La semaine prochaine, dans une semaine. Mais la question qu'on se pose, est-ce que tout le monde peut pratiquer le Kung Fu ? Parce qu'on voit certaines fois des gestes assez dangereux. Non, tout le monde peut pratiquer le Kung Fu. Tout le monde peut pratiquer le Kung Fu. Même les plus âgés peuvent prendre ce sport pour quand même le maintien de leur santé. Il y a le Taichi qui est là pour les grandes personnes, les personnes âgées. Et pour nous qui sommes jeunes, il y a les autres choses que vous voyez. Ça, c'est assez dangereux, par exemple. Oui, vous voyez, ça c'est assez dangereux. Mais quand vous êtes dedans... Vous êtes entraîné. Vous êtes entraîné. Quand vous arrivez à un niveau donné, ça passe très vite. Ça passe très vite. Donc, en clair, pour ceux qui veulent voir un peu la démonstration de Kung Fu, ils peuvent aller du côté de Ganvier. Ils peuvent aller du côté de Ganvier. Le transport fluvial serait gratuit. Et ici, déjà, ils sont au niveau de l'embarcadère de Calavie. Le transport est gratuit. Et la sécurité y est. Il y a la police fluviale, les sapeurs-pompiers. Tout le monde est prêt pour accompagner l'événement. Alors, c'est un événement que vous organisez pour, voilà, déjà, la promotion de ce sport. Oui, bien sûr. Est-ce qu'au-delà de cette promotion du sport, ce n'est pas également une promotion de la culture et un brassage culturel entre le Bénin et la Chine ? Bien sûr que c'est, d'abord, c'est la promotion de la culture que nous sommes en train de faire. Et en plus, c'est un brassage entre la Chine et le Bénin, comme vous êtes en train de dire. Et nous voulons aussi, par ce festival, montrer au peuple béninois que partout, surtout sur le territoire béninois, le conflit peut être pratiqué. Et ce n'est pas seulement ici à Cotonou, à Paracour et dans l'OMU Plateau qu'on peut le faire. Mais même au-delà de ces départements qui sont en vue, même à Ganvier, là où tout le monde pense qu'il n'y a pas la terre ferme, qu'il n'y a que de l'eau, On peut aussi pratiquer le conflit à ces endroits-là. Les mots de la fin, Stanislas Savi, votre mot de la fin. Avant les mots de la fin, je voudrais quand même dire que pendant ce festival, nous aurons 19 clubs. 19 clubs qui vont prester, qui vont donner de très beaux tableaux. Et en Sanda, Taoulou et Tolien, nous demandons aussi aux parents de venir avec les élèves s'ils sont disponibles pour pouvoir quand même voir ce que les enfants qu'ils ont mis dans le conflit vont démontrer pendant ces 50 ans d'amitié entre la Chine et le Bénin. Et nous voulons aussi remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'effectivité de l'organisation que nous sommes en train de mettre sur pied. Merci Stanislas Savi d'être venu en plateau à l'IAO, votre mot de la fin. Non, je voudrais quand même récupérer ces mots, remercier les différents acteurs, ceux qui nous appuient toujours, et demander aux uns et aux autres de rallier les différents stades. Actuellement, ce jour, la Ligue des champions est grâce au fonds de l'Action en Pré-Developpement des activités de loisirs à Vrancourt. Le week-end prochain, nous aurons au niveau de la Ligue de l'UEME, une compétition des jeunes organisée par cette Ligue-là. Et après, du côté du Paracourt, comme du côté de Nathitengou, il y a le volet parti, le festival parti, c'est une compétition de volet que les ligues organisent avec des promoteurs. Mais avant tout ceci, dans le week-end du 23-24, ici à Cotonou, on aura un grand tournoi open de beach volleyball qui s'agirera ici au niveau de la place de Rivanne, qui connaîtra justement la participation des équipes du Ghana et du Niger à côté des Pères Béninoises. Merci d'être venu en plateau. Merci également à vous, amis téléspectateurs. N'oubliez surtout pas, à partir de 15h, prenez le rendez-vous sur la télévision nationale pour la rencontre Maroc-Portugal. Le match, lui, il débute bien sûr à 16h. Et si vous aviez le temps également de lire le magazine de la Fédération Béninoise, de volet dedans, vous aviez beaucoup d'informations également, des portraits. Nous allons y revenir samedi prochain également. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'ensemble de l'équipe technique dirigée par Amel Beyrin. Restez dans votre position derrière nous. Il y a le journal.